La mode, les podiums, les défilés, des tenues achetées, portées souvent vite oubliées. Sauf quand elles passent à la postérité, comme ici au musée de Château-Chinon, avec des collections exceptionnelles. Il faut le visiter avant sa fermeture, et c'est ce que nous avons fait. Regardez. Nous avons un condensé de votre carrière derrière nous avec par exemple une robe de mariée. Je crois que vous aimez particulièrement l'Europe de mariée. J'ai toujours adoré l'Europe de mariée. C'est le début, le genèse de ma carrière. Je demandais toujours à maman de passer par la rue Saint-Martin à Nevers, voir le magazine Pronupia. Quand j'étais petit, ça me fascinait. Et donc ça, c'est une robe de mariée, parce que Carveille a toujours été très célèbre pour les mariés. Et traditionnellement, elle faisait toujours deux ou trois robes de mariée pour la fin. Et ça, c'est une robe de mariée, c'était une collection médiévale. Donc c'est peut-être qu'il y a ce côté un peu chevalier de table ronde, d'armure. Et en fait, j'aimais bien l'idée de la fin, c'était très théâtrale. C'est vraiment une robe de défilé à l'origine. Et donc on a l'atelier, on avait beaucoup travaillé. On avait rigolé, mais au début, ce n'était pas très folle de joie de tous les petits bourgeois en organza à faire. Mais bon, pour un défilé, c'était passé. Et après, le résultat était assez sympa. Les robes ont des histoires très particulières. Toujours. Parce qu'on voit des stars qui portent des robes. Sans que forcément, vous soyez au courant avant. Celle-ci, c'est Lady Gaga qui l'a portée. Absolument. Et celle-ci, Rihanna. Ça, c'était Gaga. Et Rihanna était la première à porter ça pour Good Morning America en mars 2015, quelque chose comme ça. Et je n'étais pas du tout au courant, en fait. J'ai su que ça partait à New York. Je me suis dit, ben voilà, c'est parti à New York. Et un jour, comme ça, mon équipe m'a attendu et m'a applaudissé et montré les articles qui arrivaient comme ça. C'était assez drôle avec l'écrit de nos horaires. Parce que nous, c'était déjà 13h à Paris. Il était 7h du matin à New York. C'était une émission du matin. Et on la voyait arriver. Il y a eu 720 millions de téléspectateurs qui ont vu Rihanna porter ce modèle. Et c'était vraiment une grande émotion pour la maison. Et ça, c'était un modèle très drôle à faire. Très sympa. Et c'est vraiment une nouvelle vie ici, dans le musée, qui va changer. Non, c'est vrai que c'est des choses qui me sont chères, sont chères à mes équipes. Et puis, je trouve que c'est aussi reconnaître leur travail et de pouvoir en faire profiter beaucoup de gens. Et peut-être créer des vocations auprès des jeunes nivernés et des jeunes nivernaises qui viendront visiter les musées. Et la mode, ça se démode ? Oui, c'est ça qui est drôle, justement. C'est pour ça qu'on en fait permanent. Sinon, on ferait une robe dans sa vie. Oui, c'est un personnage important qui va faire rouler ce musée vers un long voyage. C'est surtout un grand couturier nivernais qui nous fait don de 115 pièces, ce qui est assez exceptionnel et rare en musée de costume, parce que ça n'arrive presque jamais. On a mis le turbo et on est parti sur une autre dimension. En fait, aujourd'hui, on est à un musée de costume avec de très belles pièces. Une très belle histoire, d'ailleurs, de la couture et du vêtement. Mais demain, on va rajouter une séquence qui n'existe pas aujourd'hui, notamment la haute couture. Et c'est vrai que ça fait depuis cinq années que je fais des acquisitions en vue de ce projet et de présenter ces grands couturiers français. C'est une ambition du conseil départemental de relancer le territoire économiquement, d'apporter du public ici à Château-Chinon et en tout cas de faire découvrir cette très très belle collection qui aujourd'hui a déjà plus de 6 000 pièces. Donc c'est une collection qui est assez fondamentale. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour visiter le musée du costume et du septennat de Château-Chinon. Donc c'est avant le 1er septembre puisqu'ensuite c'est fermé pour plusieurs années.